il est en train de faire de la lecture je pense que je le dérange un peu ça se peut-tu ? juste un petit peu légèrement donc allo tout le monde j'espère que vous allez bien on est de retour de Québec pis on avait prévu comme vraiment vlogger au départ mais finalement ça s'est pas passé comme prévu parce qu'il faisait vraiment froid pis en toute honnêteté je pense qu'on a passé plus de temps dans la chambre d'hôtel à regarder Netflix que comme à faire des activités on va vous inclure quelques petits clips qu'on a filmé ici et là de notre 4 jours à Québec mais honnêtement c'était pas un vlog complet on vient enfin d'arriver à l'hôtel pis là comme le veut la tradition on va vous faire un room tour rapide avant que je foute le bordel comme d'habitude à l'hôtel pur donc ça c'est la porte d'entrée les room tours sont places ici c'est où est-ce qu'on va faire caca et se laver quand on est sale donc comme vous pouvez voir ceci c'est une toilette n'est-ce pas magnifique vous pouvez voir on s'assit dessus ça permet de faire un caca aussi des pipis pour les hommes généralement ça peut être debout mais c'est faisable assis aussi si on veut voir les notifications en même temps ici c'est la douche et ici c'est où est-ce qu'on se lave les mains brosse les dents ici vous pouvez voir un enfant désespéré on continue d'entrer à l'intérieur il y a un logo de ça ici ça s'ouvre-tu ? il y a un petit garde-robe ici avec un sécurité un safe sécuritaire ici c'est le petit espace bureau n'est-ce pas mignon avec des petits tiroirs une petite chaise un petit espace où Jay va passer la majorité de son temps quand on va être dans la chambre d'hôtel exactement sinon il y a même une petite télévision on n'a jamais utilisé une télévision dans une chambre d'hôtel comme de tous les voyages qu'on a fait je pense qu'on a jamais utilisé la télé jamais et ici on a un grand lit qui fait face à notre magnifique vue n'est-ce pas beau on est au 16ème étage on est pas trop dépaysés c'est comme chez nous on est haut donc on a une très belle vue il y a un petit espace sofa mignon avec une petite table et je veux vous montrer la fonctionnalité la plus importante dans une chambre d'hôtel ok, cet hôtel gagne mon coeur immédiatement voici où je dors et il y a des prises électriques directement ici donc je peux brancher mon téléphone et le mettre là ou le mettre en haut ici et la prise électrique est directement à côté de où est-ce qu'on dort et si vous écoutez souvent nos vlogs vous savez à quel point ça a été un problème et pour l'autre côté non seulement y a-t-il des prises électriques directement accessibles en bas pour le mettre ici ou des petites lumières et en plus il y a d'autres prises électriques exactement en haut là donc chacun de nos côtés on a deux prises électriques et ces prises électriques-là viennent même aussi avec des prises USB techniquement pour des raisons de sécurité vous êtes moyennement parano comme moi vous savez que ça peut être un risque de sécurité de brancher un appareil USB bref dans tous les cas regardez ça comment c'est beau donc là on est en route pour aller au resto puis on se promène un petit peu en même temps pour se rendre au resto nous on est vraiment plus proche de Montréal pourquoi on a pas en mis le drone ? parce qu'il y a sûrement des réglementations ici aussi mais je trouve tellement que Québec c'est tellement plus beau que Montréal je sais que les deux ont leur charme mais c'est peut-être parce qu'on habite pas ici qu'on trouve que c'est plus beau mais c'est plus beau plus d'héritage je trouve que c'est vraiment mieux ici ah c'est ça qu'on m'avait dit le cochon dingue qu'il faut aller essayer comme resto là mais c'est comme vraiment très très fancy il y a comme des tartars j'ai jamais mangé de tartars mon ami Charles est un chef ici au Montego à Québec et je suis pas le genre de personne qui mange des choses que je considère fancy nous on aime les burgers mais lui c'est un vrai bon chef donc il m'a dit tu écoutes les délicieuses choses que je fais et avec lui et le Montego ils nous ont fait cette magnifique assiette qui est ici mais c'est bon en tout cas ça a l'air tout bon mais j'ai jamais comme rien goûté de tout ça ça va être très intéressant pour Catherine en ce moment c'est un semi-cauchemar on a un peu petit paradis moi vous savez que je suis très difficile mais ouais mais c'est très beau en tout cas donc ça c'est mon assiette à moi c'est vraiment des linguines bolognaises ça a l'air trop bon et ça sent bon et là on a pris un dessert parce qu'on aime bien prendre des desserts bien là je suis découragée parce qu'aujourd'hui c'est la fucking tempête encore je suis queurée de l'hiver là vous voyez pas vraiment là mais il neige quand même vraiment beaucoup honnêtement c'est de la merde Catherine a dit des gros mots oui Catherine a dit des gros mots parce qu'elle est vraiment plus capable de l'hiver c'est affreux là dites moi pas que c'est beau là je suis désolée là mais ça c'est beau en décembre j'ai pas sacré j'ai pas sacré j'ai juste dit fucking et Youtube c'est majoritairement fait en anglais il y a personne selon moi dans l'histoire de Youtube qui a moyennement du sens qui a dit excuse moi je m'en vais téléverser ma vidéo sur Youtube non il a dit uploader uploader le mot anglais qu'on utilise personne n'utilise téléverser et si vous utilisez téléverser sortez de ma classe moi c'est ce que je pensais tu l'utilises donc moi je vais vous montrer un image de mots est-ce que n'importe quel mot là-dedans qui n'est pas clair pour n'importe qui ici même à 10% pas sûr moi je veux clarifier feed ha ça c'est 20$ sur Amazon qu'elle achète feed feed en anglais veut dire nourrir I will feed my cat je vais me faire manger mon chat ouais mais c'est pas le rapport dans Youtube pas Youtube c'est pas un feed alors ce matin on est lundi Jay et moi on a décidé de se commander du room service que ça a coûté assez cher trop cher en fait parce qu'on avait vraiment comme une belle idée de photo concept en tête genre Jay et moi elle était bien cute avec ça genre Jay et moi au lit en train de manger notre petit déjeuner sauf que le déjeuner est arrivé comme pas de plateau fait que ça fait qu'on aurait vraiment tout renversé dans le lit en essayant de prendre la photo fait que finalement on a pas pris notre photo les deux ensemble on a juste pris des photos des assiettes et du lit et tout ça donc des choses qui arrivent hein au moins c'est bon c'est l'avantage donc Jay a pris une petite assiette classique puis moi sinon j'ai pris une assiette de pain doré avec des fruits et des patates c'est vraiment mignon donc oui girly addict dans le fond on fait des vidéos sur Youtube on gère 3 chaînes et des propriétés sur Instagram donc on totalise environ 1 million d'abonnés plus de 100 millions de vues sur Youtube en ce moment et on produit justement avec notre chaîne clé si je peux dire girly addict qui est 810 000 abonnés sur Youtube en ce moment et il faut en même temps s'assurer qu'on devine pas une page publicitaire pour eux donc c'est vraiment un processus de elle écrit du contenu qu'est-ce qui l'intéresse ensuite on va vraiment le produire c'est quoi l'équipement qu'on a besoin pour le faire donc voilà c'est ça qui s'est passé dans le fond j'ai vraiment beaucoup regardé Netflix j'ai travaillé Jay a travaillé aussi dans nos temps libres pis on a vraiment été comme papi et mamie il y a un de ses amis qui habite à Québec fait qu'on est allé manger avec lui un soir c'était bien on a vraiment trop mangé on a comme vraiment abusé de manger honnêtement mais bon c'est pas mal ça qui s'est passé pis ça a quand même fait du bien d'être comme un petit week-end ailleurs donc c'est ça là on est de retour à la maison aujourd'hui on est mercredi il est 2h15 là je viens de finir de filmer une vidéo pis je m'apprête à commencer à faire le montage parce que ben on est déjà mercredi pis comme vous savez on met nos vidéos en ligne le samedi fait qu'il faut qu'on s'active pis là en plus demain il y a mon amie Anna de la chaîne E-Pose and Smile en fait elle était à Vancouver comme tout l'hiver pour l'école pis là elle vient passer une journée à Montréal fait qu'on va se voir demain pis je suis full excitée ça va être bien le fun donc sur ce je me réinstalle à mon ordi pis je m'apprête à faire le montage du What's on my phone parce que c'est ça qu'il va y avoir en ligne cette semaine c'est ça qu'il va y avoir en ligne Avez-vous vu Cuisinière 4 à l'oeuvre? Je suis pas très bonne en cuisine, mais je m'améliore. J'ai fait la recette, tu penses que j'ai commencé à 4h30, pis là il est 5h30, ça m'a pris comme 1h. C'est quand même vraiment pas pire, honnêtement, considérant que la recette, ça dit que ça prend 35 minutes à faire, mais on commence tranquillement, je suis vraiment pas bonne en cuisine, c'est déjà beau, tranquillement, pas vite, j'essaie de me pratiquer, mais ça sent trop bon, il y aurait juste le poulet à faire cuire, pis en fait c'est ça qu'on fait, c'est des cuisses de poulet rôties au pesto avec grouton de pain grillé et légumes santé. C'est ici de Good Food, ça a l'air trop bon, ça sent vraiment, vraiment bon. C'était pas trop compliqué à faire, honnêtement, c'était juste comme mettre des épices ici et là, pis tout ça, pis ça faisait longtemps. Ça faisait comme 2 semaines qu'on n'avait pas eu de boite Good Food parce qu'il y avait rien qui nous intéressait vraiment, pis ça nous a manqué, avoue, ça nous a manqué. Ils ont pas assez grillés. Je les ai pas assez grillés? Non? Ben ça disait 3-4 minutes. Si j'ai fait 3-4 minutes. Ça c'est pas rare Catherine qui essaie de cuisiner des choses qu'elle ne mange pas elle-même. Ouais, non mais attends, ça je mange ça, mais moi j'aime ça quand ils sont comme croustillantes, mais je peux les remettre un peu. Les grillés vont être croustillantes quand même si ce que là sont pas assez gris. Ok, ben je vais les remettre un petit peu dans ce cas-là. Tadam! Monde donc ton assiette qui a moins de couleur Catherine. Ouais, ben moi c'est parce que je mange pas de tomates. Ouais. On dit rouge. J'aime vraiment pas les tomates. Genre les tomates, le fromage et les champignons, c'est 3 trucs que je déteste vraiment beaucoup. Ah, fait que tu mangerais des crevettes? Non, en fait non. En fait aucun fruit de mer. Je suis tellement difficile là, ça a pas de sens. On avait une petite question pour vous parce que, je sais pas si vous l'avez vu, mais Jay et moi on a publié samedi dernier en fait, mon copain achète mes vêtements, pis on a été vraiment surpris parce que vous semblez avoir vraiment aimé la vidéo, mais comme vraiment beaucoup, honnêtement là. C'est juste comme... Attends. Ouais. Mais non, je voulais faire un... Ah! Ah! Ça va marcher! Ton petit point est pathétique, vous me montrez pas que c'est ça que tu voulais faire. Un fist bump up destiny? Ouais. Boum. Non mais le truc c'est juste de faire comme une petite tape. Attends, m'envoyez pas. Ok. Go! C'est ça, 4 tu l'as. J'ai juste pensé être comme... Yeah! Parce que je regarde la caméra maintenant. Le truc là c'est on se... Et voilà. C'est bien simple. Mais bref, vous semblez vraiment avoir aimé la vidéo, puis ça nous a surpris parce qu'on la trouvait vraiment cool, mais on s'attendait pas à ce que vous l'aimiez autant. Puis quasi tout le monde dans les commentaires, c'est comme une partie d'eux, une partie d'eux. Puis là, on lisait les commentaires, puis il y avait vraiment beaucoup de... Pour la prochaine partie, ce serait le fun, Catherine qui achète les vêtements de Jay. Puis on voulait vous le demander à vous parce que, tu sais, vous nous connaissez comme bien là. Vous êtes... Vous êtes... Comment je pourrais dire ça? VIP sur la chaîne de vlog, tu sais, vous savez, puis tout ça. Puis, tu sais, vous savez que Jay, il porte des vêtements quand même assez simples. En général, c'est comme t-shirt et jeans. Fait qu'on voulait savoir, est-ce que vous pensez que ce serait intéressant, que, tu sais, on switch, puis que pour la prochaine vidéo de genre là, ce soit moi qui achète les vêtements de Jay, ou si vous voulez une autre version de Jay achète des trucs pour moi comme mon maquillage, ou d'autres types d'outfits, ou des choses comme ça. On a comme plein d'idées, mais on voulait vraiment savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous voulez que qui achète quoi? Ouais, qu'est-ce que vous voulez que qui achète quoi? C'est pas mal ça. Parce que je pense que, qu'est-ce que les gens ont aimé dans cette vidéo là, c'est que moi et Catherine ont une très très bonne dynamique. Ouais. On se connaît quand même très bien. Puis il a vraiment fait une bonne job honnêtement là, je suis comme so proud. Non, il va tomber encore Minet. Ah fudge, franchement là. Franchement. Non, non, pas vraiment. C'est vraiment comme que tu le met sur sa petite tête qui est ici, qui sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à marcher. Awww, le plus beau de tous les garçons tout noir. Je dirais que t'es sale ici. C'est chez là un plus gros budget pour ses jouets que moi pour mon propre linge. Bah là, exagère pas quoi. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que tu t'es pas acheté de vêtements. Pis ça, c'était son cadeau de Noël. Si tu le brises pas. Hein? J'crois qu'il a passé à travers deux cactus déjà. Ouais, il a passé à travers deux cactus. Hey, la dernière fois je rentre à la maison, pis t'sais, c'est un petit cactus qui a de l'herbe à chat. Pis là, tout ce que je vois, c'est Fudge en train de jouer avec son cactus. Pis il a de l'herbe partout par terre. Tu mets de la drogue partout, vieux vilain. Je vais profiter de ce moment pour vous dire, si vous voulez un animal de compagnie, comme un gentil minou, ou même un beau petit dogo, allez voir dans un refuge. Il y a peut-être un animal qui a besoin d'une maison, comme Fudge qui pendant un an et demi était seul dans une cage avec personne qui voulait de lui. Non. Mais regardez aujourd'hui. Le minou que vous pensez qu'il est gros, qui a pas nécessairement un beau pelage, qui a une oreille un peu bizarre, et qui est comme juste trop dispendieux. Mais regardez aujourd'hui comment il est majestueux, beau, doux, et surtout j'en sais, wesh, il a de la bave sur ton poisson. Mais oui. Dégalasse. Mais c'est sa bave à lui. C'est correct. Donc, allez voir pour un animal qui a besoin d'une maison, à la place d'encourager des gens qui font juste prendre un... faire comme huit chatons, puis juste les vendre à gauche et à droite et tout. Non mais t'sais, je veux dire, c'est correct d'adopter un chaton, mais tant que c'est pas comme un chaton qui a été produit juste pour vendre... Dites-vous qu'il y a des adultes... Viens-t'en ici, toi. Non, on chappe. Il y a des chats qui sont peut-être pas des chatons, comme lui, qui est un adulte, comme lui, mais, comme lui, qui cherche quand même une famille et qui, contrairement à un chaton, seront toujours un chaton dans leur petit coeur de minou. T'as pensé qu'il y a ton petit coeur de minou comme ça? Lui, il y a pas envie de... Dans son... Petit coeur de minou. Il y a pas vraiment envie de coopérer, je l'aime. Il y a pas vraiment envie de coopérer, je l'aime. T'es gros, t'es beau, t'es doux. Oh! La papate! La papate de... J'ai besoin d'aide. Vas-y, passe par le pont et va chercher ton poisson. Non, il va se coucher sur toi pis tu le sais. Il fait tout le temps ça. Je sais qu'il aime son papa. Ben oui. Bon, le vlog va se terminer ici parce que moi, je m'en vais dormir. Pis moi, je m'en vais travailler. Wow, c'était quoi ça? Mais non, moi, je m'en vais dormir dans pas trop longtemps parce que je suis un petit peu fatiguée. Puis... Je suis plus capable de lui. Je m'en vais dormir parce que je suis un petit peu fatiguée pis demain matin, il faut que je me lève quand même... On joue à saut de mouton! Non? Donc, c'est ça. Moi, en fait, demain matin, il faut que je me lève quand même relativement tôt pour filmer. Là, j'ai comme un poisson dans le face. Faut que je me lève tôt pour filmer. Pis après ça, je m'en vais voir à Nantes. On va passer une belle petite journée ensemble. Ça va être le fun. Il annonce de la pluie demain. Mais c'est pas grave. On va bien s'amuser quand même. Donc, bref, je vais faire le mot de la fin parce que Jay est vraiment pas du monde en ce moment. En fait, non, Fudge va faire le mot de la fin. Non, ça peut pas finir comme ça. Soyez beaux, soyez coquins et non ça. Ça, c'est des choses qui sont inacceptables et c'est important de le dire. Ça, c'était inacceptable. WASH! Et WASH! Parce que toi, ton marque là-dedans, c'est que tu es du poulet.